Le bout pendant, ça permet de le stresser. D'ailleurs, tu le fais aussi chez toi. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à le faire parce qu'on dit on va boucler, on va faire du bouclage, mais il faut penser à le faire. Si le vanille est déjà assez long, il vaut mieux le faire. Et tu m'as dit que tu l'as fait chez toi, donc c'est parfait, c'est bien. Donc là tu auras forcément, on a donné toutes les chances à cette vanille de fleurir cette année. Exactement. Donc le fait qu'il soit stressé, ça va donner des boutons floraux ici. Et donc du coup, on aura quand même pas mal de fleurs, environ trois boutons floraux et une vingtaine de fleurs par bouton floral. Et donc, qui dit bouton floral dit tout ça. Ici, nous sommes dans les hauteurs de Choisy, à Sainte-Rose, dans la commune de Sainte-Rose, dans le Nord-Bastère. Et ici, c'est une production de vanille. Donc nous sommes sur une surface de un hectare en sous-bois. C'est quand même un très long processus. De la bouture jusqu'à la vanille noire raffinée, il se passe environ cinq ans. Donc il faut prélever des boutures en forêt. Aux abords des rivières, on en trouve quand même pas mal de ceux qui existaient auparavant. Donc il faut préparer ces boutures, les placer, les mettre en culture sur des tuteurs. Ensuite, ça va commencer à pousser. Il y a des bougeons qui vont se dégager. Si ça ne pourrit pas, parce qu'il faut quand même que ça cicatrise assez bien. Ensuite, ça va évoluer. Ça va grandir sur le tuteur. Et une fois que ça grandit, il faudra penser à boucler. Ça s'appelle le bouclage, à faire redescendre la vanille régulièrement. Parce qu'il faut que la vanille, quand même, elle reste à hauteur d'homme pour pouvoir, par la suite, polliniser. Mais la pollinisation, elle intervient pratiquement trois ans, trois ans à quatre ans pour certains vanillés, après la mise en culture. Et donc, une fois qu'on pollinise, chaque fleur qu'on va polliniser donnera une gousse. Et donc cette gousse, elle va rester, avant d'arriver à maturité, on va dire neuf mois. Donc ici, pour la zone d'ici, on commence à avoir des fleurs au mois de mars, avril. Et on va pouvoir récolter décembre, janvier. Et donc là, il s'est déjà passé neuf mois. Mais concernant l'affinage pour avoir la vanille noire, il y a aussi un long processus. De manière générale, dans le monde, on pratique les chaudages. Et c'est dans un bain tiède d'environ 65 degrés à 70 degrés. Et ici, en Guadeloupe, nous avons, et je crois que c'est même unique au monde, nous avons une technique qui s'appelle le griffage ou scarification. Ici, on a quand même une très belle grappe, avec des gousses qui avoisinent quand même les 23, et pour les plus longues, les 25 cm. Donc là, ce que moi je préconise, c'est de ne pas tout féconder. Quand il y a une vingtaine de fleurs, on va jusqu'à 12, là c'est un peu moins. On a 7 gousses, mais c'est déjà bien. On voit quand même que c'est de très belles gousses. Et ça, ça va donner un bon résultat. Et elles sont même déjà à maturité. Il y a une forte demande en vanille locale, Guadeloupe, celle de Guadeloupe, et surtout celle qui est scarifiée de manière artisanale. Et ça, que ce soit pour les professionnels d'ici, les chocolatiers, les glaciers, et même les restaurateurs d'ici, qui veulent se démarquer, et on a aussi des demandes de l'hexagone. Donc oui, il y a une forte demande, mais aujourd'hui, il faut développer davantage la production. Sous-titrage Société Radio-Canada